En 2019, les instituts de formation sans infirmiers sont rentrés sur la plateforme Parcoursup. Le concours a été supprimé, ce qui fait qu'un plus grand nombre de jeunes ont pu s'inscrire sur cette plateforme et alors le nombre de candidats a explosé de façon considérable. Il y a le fait aussi que c'est une formation d'enseignement supérieur qui donne un grade de licence, donc qui permet une poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, mais qui donne également au bout de trois ans un métier, et un métier où il y a du travail. C'est une formation qui est quand même très demandeuse, puisqu'il y a un côté qui est théorique, donc on est en cours, comme au lycée on peut l'être, et un côté, ce que vous pratique avec les stages, c'est qu'on va sur le terrain et on apprend sur le terrain. Pour moi, Parcoursup c'était le seul moyen d'accéder à cette formation. Parcoursup s'adresse essentiellement aux lycéens et aux candidats en réorientation universitaire. Les personnes qui ont trois ans d'expérience ont une sélection spécifique au sein des instituts de formation et doivent s'adresser auprès d'eux. Les notes comptent, mais il y a également tout le côté motivation, ce qu'on a fait avant, qui compte aussi pour quand même une bonne part dans le dossier. Exemple, si on a été dans des associations à côté, c'est bien de le mettre, et c'est vrai que c'est de dire qu'est-ce que ça peut apporter pour la formation, pourquoi c'est un plus. Suite à cela, ils ont une note globale qui leur permet d'avoir un classement définitif. Donc, on est sur une formation sélective. La plateforme Parcoursup est une mine d'informations. Quand on va sur la plateforme Parcoursup, du coup, on a un moteur de recherche qui nous permet de sélectionner par filière ce qui nous intéresse et ensuite on a une carte qui s'affiche qui nous permet, par localisation, de choisir les formations qui nous intéressent. On peut cliquer, on a une petite fiche explicative qui nous explique un petit peu le contenu de la formation, en combien de temps elle se déroule, et les attentes, notamment pour la formation infirmière, les qualités qui sont nécessaires, que ce soit l'écoute, l'empathie, les questionnements sanitaires. Mais en plus de ça, à la fin de ces petites fiches, on a des liens pour aller vers les sites des formations. Donc, vous savez qu'on a encore plus d'informations. Sur Parcoursup, c'est un peu synthétique. Là, on a vraiment plus de détails. Et on peut aussi aller à des événements d'orientation qu'il y a pour aussi poser des questions aux formateurs directement. Ils ont droit à cinq voeux, et dans les cinq voeux, ils peuvent choisir des sous-voeux. Leur choix est important, puisqu'il ne faut pas qu'ils choisissent des sous-voeux où ils pensent qu'ils ne pourront pas aller géographiquement. Un jeune qui postule dans Parcoursup pour devenir infirmier ou faire la formation, il doit vraiment réfléchir à qui je suis, quelles sont mes qualités, mes capacités, et est-ce que j'ai ces capacités organisationnelles et d'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada